Savez-vous qu'il existe de nombreuses opportunités d'emploi aux Etats-Unis ? Et oui, ces emplois-là payent beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, vous saurez un petit peu plus sur ces métiers-là qui payent très bien aux Etats-Unis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Bibi. J'ai immigré aux Etats-Unis en 2015 et là je fais des études de médecine. Sur cette chaîne-ci, je vous parle un petit peu de l'immigration et des études aux Etats-Unis. Également, j'ai une deuxième chaîne où je fais des directs. Et pour finir, j'ai une troisième chaîne qui parle un petit peu de tout sauf l'immigration. Donc abonnez-vous à ces différentes chaînes, n'a pas pu ne rater aucune de mes actualités. Sans plus tarder, on y va avec une autre vidéo. Quels sont ces boulots-là qui payent plus de 100 000 $ par an aux Etats-Unis ? Et oui, 100 000 $ qui est le salaire annuel. Donc en fonction du boulot, vous pourrez savoir combien vous allez recevoir de façon mensuelle. Donc, mais tout ce que je vais vous donner là, c'est les salaires ou revenus annuels de ces différents boulots. Donc, on va commencer. On va commencer sans plus tarder. En première partie, donc je tiens à préciser que les différents boulots que je donne là ne sont pas en ordre de quel boulot paye le plus jusqu'au boulot qui paye le moins. Donc, il y a différents boulots qui ont différents revenus. Donc, voilà. Mais on va commencer avec le premier, c'est la médecine. Donc, les médecins, selon l'Association américaine des collèges de médecine, les médecins sont parmi les professionnels les mieux payés aux Etats-Unis avec un salaire moyen de 299 000 $. Et oui, je pense que ça, tout le monde le sait. Et bien, les médecins sont bien payés aux Etats-Unis. Et bien, bon, je me dis que ça va de soi parce que les études de médecine coûtent extrêmement cher. C'est un truc de ouf. C'est tellement cher que 299 000 $, je me dis que c'est rien en fait. C'est rien. Il faut qu'on paye. Et oui, il y a des gens également, quelques médecins, je dis, quelques spécialités qui touchent au moins 500 000 $, 600 000 $ et tout ça. Donc, c'est possible. Mais pour dire que 299 000 $, c'est le salaire moyen. Donc, quand on compare les différentes spécialités et tout ça, le salaire moyen revient à 299 000 $. Donc, pour ceux-là qui se disent que, oh, wow, c'est un salaire exceptionnel et tout. Bah, non. C'est pas si exceptionnel que ça. C'est vrai que c'est un bon salaire, mais c'est pas un truc de ouf. Si tu me disais 800 000 $, là, j'allais dire, wow, ok, là, c'est un salaire. Like, that's crazy. Mais 299 000, c'est bon. Parce qu'il faut savoir que les Américains, quand ils font leurs études de médecine, la majorité prennent des prêts. Donc, pour dire qu'après vous avoir fini l'école de médecine, quand tu deviens docteur, tu vas commencer maintenant à payer ces prêts-là. Et la majorité des médecins payent ça sur 10 ans ou plus. Donc, pour dire que les 299 000 $, là, 99 000 $, tu vois, déduire les prêts et déduire d'autres choses, en plus des taxes que le gouvernement va prélever. Donc, pour dire que ça revient à pratiquement rien. Mais pour ne pas trop dire que, oh, c'est rien, c'est rien, mais c'est quelque chose, ok. C'est quelque chose, mais c'est pas un truc de ouf, de ouf, de ouf. Anyways, j'ai trop parlé dessus, il faut que j'avance maintenant. Donc, ça, c'était le premier point, la médecine. Maintenant, en deuxième partie, toujours dans le secteur de la santé, on a la pharmacie. Donc, les pharmaciens ont un salaire moyen de 126 000 $ l'année, selon le Bureau of Labor Statistics. Donc, ça, c'est pas mal non plus pour la pharmacie. Et en troisième partie, on a ingénieurs en logiciel. Les ingénieurs en logiciel gagnent en moyenne 105 000 $ selon Glassdoor. Et Glassdoor, c'est un site qui permet de voir les différents salaires. Donc, ça regroupe différents salaires et puis, ça te donne une moyenne pour tel boulot ou tel boulot. Donc, voilà. Et en quatrième partie, on a les dentistes. Les dentistes ont un salaire moyen de 155 000 $. Et ça, c'est pas mal non plus pour les dentistes. Là, c'est pas mal, 155 000 $. Et tout dépendra de la spécialité. Est-ce que tu es un dentiste général ou bien tu es spécialisé et tout ça. Donc, voilà. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour déterminer le salaire. Également, si tu travailles dans le secteur public versus le secteur privé, le salaire sera pas le même. Donc, voilà. En cinquième partie, on a data scientists. Donc, les data scientists ont un salaire moyen de 120 000 $. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas mal non plus. Et en sixième partie, on a les avocats. Et les avocats gagnent en moyenne 120 000 $. Et il faut savoir que les avocats, ça, ça a été regroupé de façon générale. Parce que pour être avocat, il y a plusieurs branches également. Donc, c'est la même chose que le médecin, en fait, parce qu'il y a plusieurs branches. Donc, ça dépendra de la branche que tu fais. Le salaire sera soit plus élevé ou soit moins élevé. Mais en moyenne, les avocats touchent 120 000 $. Et puis, ensuite, en septième partie, on a architectes. Donc, les architectes ont un salaire moyen de 80 000 $. Ça, c'est le salaire moyen. Et ça, également, ça dépend. Ça dépendra du niveau d'expérience que tu as. Du niveau d'expertise également. Parce qu'il y a un salaire de base. Et plus tu avances dans la société, plus ton salaire augmente. Plus ta promotion, on a dit ta promotion, tu promues. Et avec la promotion, bien évidemment, vient un ajout d'argent dans ton salaire. Donc, on augmente ta paye. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ta paye augmente avec la promotion. Donc, mes 80 000 $, c'est de façon moyenne. En huitième partie, on a les agents immobiliers. Il faut savoir que les agents immobiliers gagnent en moyenne 60 000 $. Mais ils peuvent gagner beaucoup plus en fonction de leur vente et de leur commission. Donc, 60 000 $, c'est leur salaire. Ok, maintenant, en fonction des commissions que tu reçois, ça peut augmenter. Donc, le plus de commissions que tu as, le plus ton salaire sera élevé. Comparé à quelqu'un qui a juste un salaire de base et qui ne fait pas d'autres choses à côté. Donc, c'est ça en fait. Comment il faut se différencier par cela pour avoir plus ? Ensuite, en neuvième partie, on a les pilotes de ligne. Il faut savoir que les pilotes de ligne ont un salaire moyen de 121 000 $. Et ça, également, ça dépendra de la compagnie avec laquelle tu travailles, combien d'heures tu travailles et tout ça. Mais en moyenne, 121 000 $. Et pour finir, on a les gestionnaires de finances. Les gestionnaires de finances ont un salaire moyen de 129 000 $. Et ça, c'est pas mal pour gestionnaire tout ce qui est de l'argent, tout ce qui touche de l'argent aussi, on leur donne un bon salaire de façon générale. Donc, voilà un petit peu quelques boulots qui payent plus de 100 000 $ aux États-Unis. Donc, voilà à vous de savoir dans quel secteur vous souhaitez vous lancer. Et bien évidemment, j'espère que vous ne le faites pas seulement pour l'argent parce qu'il y a tellement d'opportunités pour se faire de l'argent que si tu vas seulement dans un secteur, dans un travail précis que j'ai mentionné seulement pour l'argent. Bah, tu rates une opportunité parce que tu es allé à l'école pendant plusieurs années seulement pour avoir de l'argent. Tu peux faire plusieurs choses pour avoir l'argent. Anyways, ça c'est juste me rambling. Mais pour dire que si tu veux faire quelque chose, il faut qu'il y ait la passion. Et puis bien évidemment, le côté argent également parce qu'on a tous besoin d'argent. Donc, il ne faut pas que l'argent soit seulement ton seul focus. Anyways, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai partagé avec vous quelques boulots qui payent plus de 100 000 dollars aux États-Unis. J'espère que cette vidéo-là vous aura été utile. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commentez si vous avez des questions et partagez la vidéo. On se dit à la prochaine. Bye.